Quatre jours durant, le général de brigade Brice Clotaire Oligin Guéman, président de la transition gabonaise, a séjourné en République populaire de Chine pour le deuxième forum économique entre les deux pays. De retour au Gabon, la délégation gabonaise a fait le point du voyage ce samedi. Au final, notre présence à ce sommet a connu trois temps forts. La conférence ministérielle qui a permis de mettre en place un mécanisme de suivi du renforcement de la coopération sino-africaine. Le deuxième forum économique Gabon-Chine qui a permis d'identifier des opportunités d'investissement et la signature de protocoles d'accord pour de nombreux projets. Et troisième temps fort, l'agenda présidentiel. C'est tour à tour que chaque ministre a souligné les avancées de son secteur. Les entreprises chinoises au Gabon qui participent fortement à l'économie. Plus de quatre semaines d'entre elles sont implantées au Gabon dans différents secteurs. Comme beaucoup d'autres problèmes que rencontre le Gabon, la question de la SEEJ a été également abordée par le ministre de l'énergie. Nous allons tout mettre en oeuvre pour que la SEEJ retrouve ses limites de l'eau blesse. En conclusion, en nombre d'États, comme je l'ai dit tout à l'heure, en véritable rigueur, il a mis sur la table une enveloppe de 150 millions d'euros pour permettre à la SEEJ de se relancer. Pour vous dire qu'il a à cœur tous les problèmes qui concernent ce secteur-là. Après près de 50 ans de relations diplomatiques entre le Gabon et la Chine, ce forum ouvre au Gabon des perspectives économiques et commerciales sur les prochaines années. Un forum qui aura également permis au Gabon de mobiliser plus de 4,3 milliards de dollars à travers la signature de plusieurs conventions, notamment dans les secteurs des travaux publics et de l'énergie.